C'est l'histoire d'une étrange alchimie, d'une drôle de magie, d'un très vieux métier qui va vous être conté. Un savoir-faire de sorcier pour transformer l'air en musique. Pour construire un orgue, allumer un grand feu. Tous les traités, ces vieux grimoires, commencent ainsi. Depuis le Moyen-Âge, ingrédients et éléments sont les mêmes. Il faut de l'air et du feu, du plomb et de l'étain. Un arbre et des moutons, un peu de chimie et des formules magiques, c'est-à-dire des mathématiques. Il est toujours un petit peu léger. Trop léger, le mélange qui frémit dans la marmite ? Qu'on ajoute du plomb, un métal lourd et dense qui donnera à l'orgue un son riche et chaleureux. Jean est facteur d'orgue. Le facteur, c'est celui qui fabrique les instruments de musique. Son travail commence par un dessin. Pour être transportable, cet orgue est imaginé en trois parties. Les soufflets, le clavier sur un sommier et les tuyaux. Pour faire un orgue, il faut du bois, comme pour beaucoup d'instruments de musique. Châtaignier, tilleul, ébène, buis, sapin, plusieurs arbres sont mis à contribution pour leur qualité particulière. Un bois pour le sommier, qui enfermera l'air. Un autre pour les touches, où vont courir les doigts. Dans la fonderie, le métallofusion a atteint 300 degrés. Un peu de cire va aider à enlever les impuretés. Et le coulage des plaques de métal pourra commencer. Le liquide est limpide comme l'eau, mais bien plus dense que le fer. Une seule louche de cet alliage pèse plus de 4 kilos. Le liquide s'écoule par une fente et une couche de métal brûlant se dépose sur la table. Elle durcit d'un clin d'œil. Allez, il faut des plaques pour près de 200 tuyaux. Le règne animal aussi sera mis à contribution, après l'épreuve du fer et du feu. Les plaques de métal refroidies sont poncées, jusqu'à avoir l'épaisseur voulue, au millimètre près. Mais dès qu'elles brillent comme un miroir, elles sont badigeonnées d'un enduit à base de craie broyée pour les protéger. La plaque devient une page blanche, car après la chimie, voici venu le temps des mathématiques. Chaque tuyau est tracé selon des dimensions précises. Pour chaque tuyau, il y a une longueur et une largeur. Donc ça fait énormément de dimensions. Allez, là je coupe un là. Un sol dièse. Et un fa dièse. Les morceaux sont petits, les tuyaux seront aigus. Puis les plaques sont roulées autour de formes appelées mandrins, elles aussi aux tailles bien définies. Ce gros tuyau est le plus grave. Celui-ci sera aigu. Un tuyau d'orgue, c'est comme un être vivant. Voici le corps, mais il lui faut aussi un pied et une bouche. Sinon, il ne se passe rien. Sur le pied du tuyau, il faut alors souder un biseau. C'est un couvercle qui laisse passer l'air à travers une fente. On voit ici la lumière. Si on soule, il ne se passe rien. Et non, ce n'est pas un sifflet. Pour avoir un son, il faut coller le pied sur la bouche. Oui, l'orgue est un drôle d'animal. Ça y est, les moutons, l'heure a sonné. Sans une souple peau d'agneau, impossible de continuer. La peau des moutons assure l'étanchéité des soufflets. Elle va retenir l'air prisonnier. Des triangles de bois, appelés éclisses, sont assemblés avec des lanières de peau pour former de grands éventails. C'est de la colle de peau. Un torchon fumant fait adhérer la colle de peau sur la peau. Voilà, ça c'est à un côté. Il y aura l'autre côté ici. Et la face. Les quatre éventails terminés forment deux soufflets. Ils créent le vent. L'air est envoyé sous le clavier dans une partie appelée sommier. En appuyant sur une touche, l'organiste libère l'air qui va monter dans les tuyaux. Les tuyaux, ils sont presque prêts. Le facteur installe les tuyaux sur un mannequin. C'est un orgue-machine qui sert à harmoniser les jeux. Harmoniser, c'est créer un ensemble avec toutes ces personnalités qui peuvent être très différentes au départ. Je vais taper un petit peu. Encore quelques petits réglages et l'ordre est terminé. Clavier de bois, tuyau de métal, soufflé de peau, la magie a opéré. Que l'air se transforme en musique. Spe conduction. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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